Alors aujourd'hui on va faire trois petites recettes de pop-cakes salés à partager en amoureux. Première recette, un petit tartare de bœuf. J'ai choisi un bœuf charolais dont on fait des lamelles. Donc voilà, on va assaisonner ce petit tartare. Alors on va d'abord commencer par un petit oignon rouge ciselé. Après je vais rajouter un petit peu de câpres, de cornichons. Et puis un petit peu d'herbe fraîche, coriandre, estragon, ciboulette. On va finaliser l'assaisonnement de notre tartare avec un petit peu de mayonnaise, une cuillère à peu près. Et l'équivalent d'une cuillère à café de moutarde à l'ancienne. Fleur de sel, poivre concassé. On va mouler le tartare. Et puis après on va le placer 3-4 minutes au freezer pour qu'on puisse les démouler facilement. Je veille à bien égaliser mes surfaces puisqu'on va les assembler deux par deux. Donc plus c'est lisse et mieux c'est. Et puis on est parti pour 4-5 minutes au freezer. Nos petites sphères de tartare sortent juste du freezer. Et je vais les assembler deux par deux. Alors on va paner nos boulettes. Pour ce faire, je vais vous montrer un petit truc de chef. On va faire une chapelure qu'on appelle à l'anglaise. On va d'abord les fariner, puis après les tremper dans l'oeuf. Et les rouler dans de la polenta. Grâce à la polenta, on aura un effet doré et croustillant. Parce que j'aime quand ça croustille. On va passer à la cuisson de nos petites boulettes de tartare. Alors on compte 2-3 minutes. C'est juste pour dorer l'enveloppe. Et garder l'intérieur un petit peu cru. Une petite variante avec de la polenta. On va la mouler dans nos petits moules. Et puis on va faire une petite farce sympa, vous allez voir, avec un peu de foie gras, un peu de raisin sec. Alors là c'est tout bête. Un demi-litre d'eau dans lequel on va adjoindre une bonne cuillère d'huile d'olive. Et puis une pincée de fleur de sel. Je fais donc incorporer maintenant ma polenta. Ma polenta est cuite. Même opération que pour le bœuf. On prend les mêmes et on recommence. On lisse bien les dessus. Et puis on est parti pareil au freezer pour 3-4 minutes. Le moule sort tout juste du freezer. On voit que la polenta est ferme. Je vais à l'aide d'une cuillère évider les centres. Et on va ainsi créer une petite cavité qui nous permettra de la farcir. Pour garnir ces popcakes, j'ai choisi de faire un petit mélange. Donc avec les intérieurs parce qu'on ne va pas les jeter. Un petit peu de raisin sec et du foie gras poêlé. On fait cuire dans une poêle sans matière grasse. Pour préparer notre petit mélange, tout ça haché menu menu. On garnit généreusement nos petites sphères. Alors on veille à bien lisser le dessus des sphères pour pouvoir les assembler correctement. Et on part au freezer pour 4-5 minutes. Nos popcakes polenta foie gras sortent du freezer. Nous allons les assembler deux par deux. Et puis après on va les paner avec une sauce bulldog. Troisième popcake salé. Alors un petit appareil avec du fromage de chèvre, du saumon fumé, un petit peu de citron et plein de bonnes choses. Je vais couper mon fromage en gros morceaux. On va venir râper un demi-citron vert, jus de citron, anette ciselée, un peu de pavot bleu, une cuillère d'huile d'olive. Et on vient écraser tout ça à la fourchette. Et on va venir chemiser juste les bords comme ça en faisant un petit creux. Et on va créer ainsi une cavité qui va nous permettre de mettre un cœur de saumon. Alors on va maintenant finir de lisser nos demi-sphères. En fait on referme légèrement les opercules. On est parti pour 3-4 minutes au freezer. Nos demi-sphères de fromage de chèvre sortent du freezer. Je les assemble également par deux. Hop, bâton. Et alors on va passer dans un petit filet d'huile d'olive. Et j'ai fait un petit radis haché avec de l'anette. J'aime l'anette. Allez, bonne appare les amoureux. N'oubliez pas de poster vos recettes. Rendez-vous le mois prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada